L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut paramétrer une grille de correction pour une activité devoir dans Moodle. Donc ici, je suis sur mon cours dans Moodle, j'ai activé le mode édition, et puis dans mon activité devoir ici, je vais rajouter la grille. Donc là, je fais paramètres, et au lieu de choisir une évaluation simple, je vais faire par grille d'évaluation. Alors je vais mettre que ça sera sur 10, pourquoi pas, et je fais enregistrer et afficher. Alors ici, comme je n'ai pas mis de grille, il me demande d'en créer une. Je peux aller chercher un modèle, si j'en ai déjà créé, c'est-à-dire qu'une grille qui a servi pour un TD peut éventuellement être utilisée ailleurs. Là, je vais partir d'une grille vierge, donc je vais faire définir un formulaire d'évaluation. Je vais l'appeler grille TD Moodle. Et ici, je vais pouvoir faire la première ligne de ma grille. Alors, je peux ajouter des niveaux. Ici, il va falloir mettre l'énoncé. Alors là, je vous conseille de prévoir 0 quand ce n'est pas fait, tout simplement, si le travail n'est pas rendu. Il faut avoir prévu la case 0 points. Alors, attention, c'est normal, il fait défaut d'orthographe, la Moodle. Bon, c'est un peu dommage, mais... Ensuite, on peut reproduire le modèle moins-moins. Moins. Plus. Plus, plus. Alors, vous pouvez bien sûr mettre autant de niveaux que vous voulez. Ça dépend à quelle précision vous voulez aller sur chacun des points. Là, je vais laisser 0, 1, 2, 3, 4. Alors, comme j'ai mis une note sur 10, le mieux, c'est d'essayer de construire une grille qui correspond. Donc là, je peux ajouter un autre critère. Donc, je fais toujours la case pas fait pour les 0. Alors, vous voyez qu'il reprend le modèle du dessus. Mais rien ne vous empêche de mettre plus de critères. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai bien 6 et 4, 10 points, comme annoncé au départ. Alors, ensuite, il y a tout un tas d'options pour le calcul de la note. Alors, permettre aux utilisateurs de prévisualiser la grille. Bon, ça, c'est ce que je fais. Quand ils me déposent le fichier, ils peuvent voir quelle sera la grille qui servira à noter. On peut afficher la description de la grille pendant l'évaluation. Afficher la description de la grille aux participants. Après, moi, la description, là, il se trouve que j'en ai pas mis. Mais si vous vouliez que ça soit indiqué, il faudra mettre votre texte ici. Ça peut être, par exemple, les consignes du travail à rendre. Alors, permettre à l'utilisateur d'ajouter des remarques textuelles à chaque critère, ça veut dire qu'en bout de ligne, là, vous aurez un petit rectangle pour mettre vos remarques sur chaque capacité ou chaque indicateur que vous aurez déterminé au préalable. Et afficher les remarques aux participants évalués. Ça veut dire qu'ils verront les commentaires que vous faites. Donc là, je fais enregistrer la grille et la rendre prête à l'usage. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous voulez pouvoir y revenir, il faut faire enregistrer comme brouillon pour pouvoir venir la modifier. Je clique sur « Notes ». Et pour chaque participant, je peux choisir et lui mettre mon commentaire. Donc là, on peut mettre un texte assez riche, on peut même mettre des images. On peut même faire un petit commentaire audio pour lui dire ce qu'on a pensé de son devoir. Alors ici, je ne vais pas notifier, sinon M. Allard va recevoir un mail, lui, notifiant sa note. Et donc ici, je peux faire « Enregistrer » et « Afficher la suite ». C'est-à-dire que ça va enregistrer la note du premier élève et me montrer le second. Alors moi, j'aime bien faire « Enregistrer » seulement, parce que ça me permet de voir la note que j'ai mise ici et de la reporter dans « Pronote » ou dans un classeur que j'ai créé pour stocker les notes de mes élèves. Alors, ça veut dire qu'ici, si je fais la flèche là, je passe à l'élève suivant. Et sinon, je peux aussi descendre dans la liste. Alors, c'est assez simple. Ceux qui ont remis quelque chose, vous aurez un petit astérix qui vous indiquera que vous pouvez aller évaluer. Alors, je vais revenir en arrière. Et puis, je peux... Si je veux, tout effacer. Vous voyez que là, ça revient à « Point de départ » où je n'ai pas évalué. Alors, un petit détail qu'on peut changer dans notre devoir. Si on veut éviter d'avoir à décocher la case « Ne pas notifier », eh bien, c'est dans les paramètres du devoir qu'il faut bien faire attention à deux choses, en fait. Il faut faire attention dans « Feedback » à bien avoir décoché « Annotation PDF » si le rendu ne se fait pas en PDF. Et puis, il faut avoir mis aussi dans « Notifications » là, « Réglage par défaut, notifier les étudiants » à « Non ». Et voilà !